Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette présentation de la concentration d'ESDET-DEC. Mon nom est Marie-Chantal Savourin, je suis coordonnatrice au service d'éducation des adultes et de la formation professionnelle et je vous présente mon co-animateur, Pascal. Bonsoir tout le monde, Pascal Filiatreau, directeur adjoint au service éducatif du secteur. Bonsoir encore à tous, vous avez ici présent afin de vous aiguiller pour cette soirée que nous passerons avec vous, le déroulement. Donc, nous allons vous présenter en effet le fonctionnement de la concentration d'ESDET-DEC. Nous vous présenterons également les cinq options qui sont rattachées à celle-ci. Les matières obligatoires au niveau de la sanction des études et l'aiguimage qui sera possible avec la formation professionnelle. L'organisation des options, la vie scolaire, le transport et les frais qui sont rattachés à cette nouvelle concentration. Les prochaines étapes et les critères d'admission pour les élèves qui seront intéressés de participer. Les activités d'immersion qui ont été organisées pour vous et qui auront lieu au retour des fêtes en janvier-février 2021. Ainsi, et on nous termineront le tout pendant une petite période de questions. Tout au long de la soirée de ce soir, nous serons également à même de vous répondre à différentes questions dans le clavardage. Nous aurons des conseillères qui seront là pour y répondre en temps réel. Toutefois, il est possible que certaines questions ne trouvent pas immédiatement réponses en cours de séance ou encore en cours de soirée. Vous n'allez pas vous inquiéter de tout ça. Rassurez-vous, on va vous faire parvenir une infolettre avec toutes les réponses, avec les questions soulevées au cours des prochains jours pour ceux qui seront intéressés. La concentration d'ESDEPDEC, c'est une concentration qui recoupe le diplôme d'études secondaires, le diplôme d'études professionnelles et le diplôme d'études collégiales. C'est un nouveau parcours de formation accéléré qui va être disponible à tous nos élèves qui sont présentement en troisième secondaire et qui seront en quatrième secondaire lors de la rentrée 2021. La concentration d'ESDEPDEC est possible grâce à une collaboration étroite entre différents acteurs du milieu scolaire lavallois. On parle ici du secteur de l'éducation des jeunes, du secteur de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle, de nos écoles secondaires, des centres de formation professionnelle, notamment Compétences 2000 et le centre Paul-Émile-Dufresne, ainsi que le collège Montmorency avec qui nous travaillons présentement étroitement pour développer le meilleur parcours possible pour tous nos élèves dans les options qui vont être offertes dans le cadre de la concentration. Ben Chantal. Alors, qu'est-ce que c'est la concentration d'ESDEPDEC? Donc, c'est une concentration qui va permettre aux jeunes d'aller chercher trois diplômes en cinq ans. Donc, le diplôme d'études secondaires, le diplôme d'études professionnelles et d'enchaîner avec le diplôme d'études collégiales. Donc, c'est donc un parcours qui s'adresse aux élèves qui seront en quatrième secondaire l'année prochaine à la rentrée 2021. À qui s'adresse ce parcours? Donc, évidemment, comme je viens de vous le mentionner, ça s'adresse aux élèves qui auront réussi leur troisième secondaire, à ceux qui désirent apprendre dans l'action et qui aiment des activités d'apprentissage très concrètes. On parle aussi d'élèves qui ont déjà un intérêt marqué pour l'une ou l'autre des différentes options qui vont être offertes dans cette concentration. Donc, on parle de l'informatique, la comptabilité, l'art numérique, le tourisme et vente et marketing. C'est aussi des élèves qui vont être en mesure de suivre un parcours qui va être accéléré et condensé. Donc, on parle ici de journées un peu plus longues, donc des journées de 6h15, 6h30, où ils vont se passer de la formation générale à la formation professionnelle dans un horaire qui va être intégré. Alors, on a des élèves aussi qui vont avoir un intérêt pour poursuivre leurs études au collégial par la suite dans les différents domaines qu'ils auront choisis selon leur option. Pourquoi choisir ce parcours? Bien sûr, c'est la chance d'aller chercher trois diplômes dans une période de 5 ans. Donc, on parle ici d'un genre de raccourci où on est capable vraiment d'aller dans un parcours de 5 ans, devenir un expert dans l'option qu'on aura choisie. Ils vont apprendre dans mes situations concrètes et ils vont être avec un ensemble d'élèves qui vont partager la même passion qu'eux pour un domaine ou un métier. Ça va répondre aussi à la fameuse question que les élèves ont souvent, pourquoi est-ce que j'apprends ceci? À quoi ça va me servir? Donc, ça donne un sens à leurs études parce que lorsqu'ils passent de la formation générale à leur formation professionnelle, ils peuvent tout de suite appliquer les apprentissages qu'ils font de part et d'autre. C'est aussi un parcours engagé qui favorise la réussite. Dans les différents centres de services scolaires qui ont ce genre de parcours, on note qu'il y a un taux de diplomation élevé pour les élèves qui ont choisi ce type de concentration. Aussi, les élèves qui vont suivre cette concentration vont développer des compétences professionnelles qui vont leur permettre d'obtenir de très bons emplois étudiants, donc des emplois spécialisés, alors obtenir des meilleures conditions de travail tout au long qu'ils poursuivent leurs études. Donc, c'est très intéressant pour eux. Alors, la concentration d'ESDEPDEC, c'est une concentration qui est avant tout pensée pour les élèves. On a quelques diplômés qui vont en témoigner. En effet, on a rencontré nos ambassadeurs qui sont tous diplômés des programmes liés aux options de cette concentration-là. Donc, et nous leur avons demandé s'ils auraient aimé, au moment où ils ont réalisé leurs études, disposer d'une telle concentration. Leur réaction parle d'elle-même. Mettons que je te disais qu'il y a maintenant une concentration, un programme qui existe, qui te permet de faire ton secondaire 4-5 en même temps que ton DEP et ton DEC en 5 ans. Genre au cégep? Oui. Obtenir tes 3 diplômes en 5 ans. Mon DEC, ça aurait été pas en 5 ans. Même mon DEC aussi, avec ça? Dans le domaine qui t'intéresse. Ça me sauverait beaucoup de temps. Ça serait incroyable. Tu es tombé par terre pour d'oeuvres élèves, il y avait raison. Ça serait presque irréel. Ça m'aurait vraiment intéressée, je pense. En se souhaitant du secondaire, j'étais pas vraiment encadré de ce qu'il me fallait. T'sais, d'avoir eu quelque chose qui m'aurait peut-être plus guidée vers où je suis aujourd'hui, c'est sûr que ça aurait été tripant, surtout à cet âge-là. Ça m'aurait permis tout de suite d'avoir une vision de mon avenir. De savoir qu'en 5 ans seulement, t'as l'opportunité de faire tout ça en même temps, je pense que c'est vraiment une bonne façon d'encourager les gens à ne pas lâcher. Ça m'aurait permis surtout aussi de ne pas penser à décrocher l'école. C'est incroyable. Je n'y crois pas. Vous allez vraiment le faire comme tout ça? Oui. Ah oui? Alors oui, comme vous venez tout juste de l'entente, on va le faire. Et oui, les élèves pourront obtenir 3 diplômes en 5 ans. Mais comment ça va se vivre vraiment dans le concret? Marie-Chantal nous l'expliquait tout à l'heure, les élèves vont bénéficier d'un horaire intégré en 4e et en 5e secondaire, ainsi que pour le DEP. L'obtention du DES à la fin de la 2e année de la concentration sera possible, ainsi que l'entrée au collégial lors de la 3e année de la concentration. Donc, les élèves vont vivre leur 4e et 5e secondaire dans un horaire intégré qui va inclure à la fois la formation générale et la formation professionnelle. Ils vont donc obtenir leur diplôme d'études secondaires à la fin de leur 2e année de scolarisation secondaire, soit en même temps que leurs amis du régulier. Puis, ils pourront poursuivre au collégial à la 3e année de leur concentration dans le programme de leur choix, qui sera ouvert en fonction de l'option qu'ils auront choisie. Quelques-uns des avantages pour notre concentration d'ESDEPDEC, avant tout, c'est clair, c'est d'obtenir 3 diplômes en dedans de 5 années d'études, soit le diplôme d'études secondaires, le diplôme d'études professionnelles et le diplôme d'études collégiales. Ce sont des apprentissages qui sont concrets, qui sont liés dans l'action. On est près de la réalité du travail que l'élève choisira. Et ça permet bien sûr à l'élève de cultiver sa passion dans l'une des cinq options qu'il aura choisies. Alors, regardons maintenant les cinq options qui sont possibles et offertes aux différents élèves qui s'inscriront dans cette concentration. Alors, quand on parle de l'option hors numérique, alors on cible ici des jeunes qui sont créatifs, qui débordent d'imagination, qui aiment jouer avec des visuels web et qui sont toujours intéressés à monter des projets concrets et hors de l'ordinaire. On pense ici à des élèves qui sont fascinés par l'univers de la publicité, qui carburent à regarder différentes publications Instagram qu'ils trouvent éclatées et au visuel intéressant. Pour l'option de comptabilité, bien ici on cible des jeunes qui sont de type très organisé et méthodique. Alors, ceux qui aiment suivre des étapes claires, qui sont passionnés par les chiffres. On pense à des jeunes qui ont de la rigueur, qui aiment des choses très précises et concrètes. Pour l'option informatique, bien ici on parle, c'est une option qui va plaire aux jeunes qui aiment monter et démonter différents appareils. Donc, on pense ici à des jeunes qui sont passionnés par la technologie et l'informatique. Ceux qui passent des heures à regarder des vidéos YouTube de gens qui s'amusent à démonter des ordinateurs. On pense à ceux aussi qui sont intéressés par la programmation et qui aiment résoudre différents problèmes informatiques. On pense aussi à vos jeunes qui ont compris bien avant vous comment fonctionnait le contrôle parental. Donc, vous avez perdu le contrôle très rapidement de ce qui se passait avec l'Internet chez vous. Pour l'option tourisme, alors ici on vise les globes trotteurs. On vise les gens qui sont passionnés par le voyage. On vise les jeunes qui sont toujours les premiers à vouloir organiser les prochaines vacances familiales. Donc, ils vont aller chercher toutes les informations sur les destinations, les hôtels, les différentes activités qui peuvent être faites pendant les voyages. On pense ici à des jeunes qui ont de la facilité à interagir, à s'exprimer et qui sont vraiment emballés lorsque leurs enseignants leur proposent de faire une présentation orale sur le pays qu'ils rêvent de visiter. Et finalement, l'option vente et marketing est offerte, celle-ci, à une pensée aux jeunes qui sont de type verbomoteur. Alors, nos vendeurs nés, ceux qui ont toujours le goût de convaincre tout le monde de leur point de vue, qui ont de la facilité à communiquer, qui sont toujours prêts à trouver des idées pour vendre quelque chose et qui trouvent des bons arguments pour le faire. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, je vais, pardon, je vous présente Catherine, l'abbé qui est conseillère en orientation au Centre de services scolaires de Laval, qui va aborder avec vous les différents aspects au niveau des matières obligatoires pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, bonjour Catherine. Bonjour. Donc, effectivement, en fait, un des premiers diplômes qui est visé dans l'acronyme DES, DEP, DEC, c'est le premier qui est le DES, qui, comme on l'a dit précédemment, va être obtenu au terme des deux premières années du parcours. Et là, on a intégré à l'horaire des élèves toutes les matières obligatoires pour l'obtention du diplôme. Donc, le français de 4 et de 5 va être complété, l'anglais de 4 et 5, les maths de 4, les sciences de 4, l'histoire de 4, l'art obligatoire de 4e secondaire, et dans le cas présent, on a donné aux élèves l'art dramatique. Et pour l'obligation d'éducation physique ou éthique et culture religieuse de 5e secondaire, on a fait le choix de donner aux élèves l'éducation physique de la 5e secondaire. Et pour obtenir un diplôme d'études secondaires, un deuxième critère pour l'obtention, c'est l'accumulation d'unités. Il en faut au total au moins 54 de 4e et 5e secondaire, dont au moins 20 de 5e secondaire. Mais un élève, dépendamment de l'option choisie, donc dépendamment du DEP complété, va compléter plein d'unités. Les unités de DEP sont comptées comme des unités de 5e secondaire. Donc, dans un cas, par exemple, le programme de vente de voyage, l'élève va compléter au-dessus de 80 unités, seulement avec ses cours de DEP. Et ça va jusqu'à 120 pour les programmes les plus longs d'informatique et d'infographie. Donc, on comprend que l'élève qui fait ce parcours-là obtient bien au-delà du 54 unités nécessaires pour l'obtention du diplôme. Et aussi, on l'a vu un peu plus tôt, on souhaite faire de ce programme-là un programme où l'élève a l'impression de donner un sens à ses études. Et pour ce faire, on a vraiment fait un arrimage entre les matières de la formation générale des jeunes et la formation du DEP. Donc, je vous donne, en fait, des exemples d'arrimage qui a été fait. Par exemple, pour le programme d'infographie, il est très facile de voir à quel point le français peut être réinvesti dans les compétences qui sont vues au niveau du DEP. Par exemple, un professeur, le professeur d'infographie pourrait demander à ses élèves de créer un dépliant et donner à l'élève plein d'informations sur ce qui doit être dans le dépliant. Et l'élève doit choisir l'information, laquelle est la plus pertinente, laquelle est la plus parlante, convaincante, qui va faire que le client va vouloir aller chercher ce service-là ou ce produit-là. Et mettre l'information dans son dépliant, dans une formule qui va attirer le client, mais aussi avec un français sans faute d'orthographe, on le souhaite, parce que ce sera des documents qui seront imprimés ou publiés. Donc, il faut qu'il y ait un réinvestissement du français dans le programme d'infographie et inversement, le programme d'infographie dans le cours de français. Puis pour vous aider encore plus, je vous donne un deuxième exemple avec les mathématiques. Donc, par exemple, en vente de voyage, l'élève va rencontrer un client fictif et le client va lui demander de lui monter un projet de voyage avec un budget spécifique et l'élève va devoir utiliser les notions de mathématiques pour inclure un budget réaliste et présenter ça par la suite à son client pour que tout le monde soit content de ça. Ça, c'était pour la partie du réinvestissement des matières de la formation générale dans la formation professionnelle. Maintenant, ce qui nous intéresse dans le deuxième volet du parcours, c'est la reconnaissance des compétences de la formation professionnelle vers la formation collégiale, donc du DEP vers la technique. Et à ce moment-là, bien, le programme, ce qu'on a de visé, c'est que les élèves qui ont fait un DEP, donc qui ont déjà plein de connaissances, qui ont vu plein de contenus en lien avec la technique, donc que ces cours-là soient reconnus au niveau du collégial, ce qui va amener éventuellement des sessions allégées, donc moins de cours à obtenir au niveau du collégial. Donc, un réinvestissement et aussi une reconnaissance de ce qui a été fait dans les deux dernières années. Alors, comme vous voyez, c'est un parcours qui va vraiment être complet et permettre à l'élève de passer de l'un secteur à l'autre dans un apprentissage qui est vraiment concret et appliqué. Alors, quand on parle de formation professionnelle, pour vous donner une petite idée de comment c'est différent de la formation générale, bien, c'est certain qu'on parle d'apprentissages pratiques qui sont beaucoup plus importants. Donc, il y a quand même un volet théorique qui peut varier entre 20 et 40 % selon les options choisies, mais il y a tout un aspect pratique qui est au quotidien dans l'apprentissage des élèves. Alors, ils vont voir une situation, une notion théorique, ils vont immédiatement l'appliquer dans une situation pratique qu'ils vont faire au quotidien. L'élève va aussi devoir maîtriser, démontrer qu'il maîtrise sa compétence. Donc, on parle vraiment ici de développer des compétences professionnelles. Et lorsqu'on parle de développer des compétences professionnelles, bien, ça ne s'évalue pas avec un pourcentage, mais ça va s'évaluer sous forme de sanction, de succès, pardon, ou d'échec. Donc, l'élève va avoir réussi à démontrer une compétence ou n'aura pas réussi à le faire. Il va le réussir, évidemment, lorsqu'il aura montré qu'il comprend l'ensemble de la tâche qui lui a été demandée et qu'il est capable de l'exécuter. Évidemment, c'est une façon pour les élèves aussi de bien se préparer à la poursuite de leurs études au collégial. Donc, les élèves, dans un parcours professionnel, vont développer une autonomie. Ils vont se voir soumettre des différents projets, différentes tâches qu'ils devront exécuter en respectant des échéanciers. Et ils devront faire ça avec une éthique professionnelle qui est très comparable à ce qui est exigé dans le milieu de travail. Ils vont devoir collaborer, travailler en équipe avec leurs collègues et donc développer les différents projets avancés dans les tâches qui leur seront soumises. Aussi, ce qui est important de savoir en formation professionnelle, c'est que l'équipement qui se trouve dans nos centres de formation est très collé sur la réalité. Donc, l'équipement qui est là, les différents outils avec lesquels les élèves travaillent sont à la fin de pointe de la technologie. Et les centres vont toujours s'adapter et s'ajuster en fonction de ce qui se fait sur le marché du travail pour suivre le développement de la technologie. Aussi, les élèves vont avoir l'occasion dans leur parcours de faire un stage pratique en entreprise qui va leur permettre de consolider leurs apprentissages qu'ils auront fait tout au long de leur parcours. Alors, c'est vraiment un environnement dynamique et concret où l'élève va développer de nombreuses compétences professionnelles. Si on veut regarder un petit peu plus précisément à quoi va ressembler l'organisation des différentes options, donc on vous a présenté ici à quoi ça va ressembler de l'année 1 à l'année 5 de la concentration. Donc, à la première année, il y a une proportion d'environ 60 % qui va être dédiée à la formation générale et un 40 % qui va être dédié à la formation professionnelle. Il y a un petit peu plus de cours obligatoires qui sont dans la grille matière de la quatrième secondaire. Pour l'année 2, bien, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on va avoir 40 % en formation générale et un 60 % en formation professionnelle. Et ça, c'est le cas, peu importe l'option qu'aura choisie le jeune dans la concentration. Maintenant, à la fin de sa deuxième année, peu importe l'option choisie, l'élève aura obtenu son diplôme d'études secondaires, tout comme ses collègues qui sont au parcours régulier. Lorsque l'élève aura choisi les options arts numériques et informatiques, qui sont des DEP qui sont un petit peu plus longues, donc on parle des DEP de 1800 heures, ils auront pour ces élèves-là à poursuivre la troisième année, donc la session d'automne. Ils seront à 100 % en formation professionnelle. Donc, ils poursuivront leur formation professionnelle et pourront intégrer au collégial à la session d'hiver. Ils poursuivront leurs études collégiales la quatrième et la cinquième année, donc pour obtenir leur troisième diplôme d'études collégiales, donc le troisième diplôme, celui d'études collégiales, au bout de cinq ans. Si on regarde l'organisation des options comptabilité, tourisme et vente et marketing, donc ce sont des DEP qui sont un petit peu plus courts au niveau du nombre d'heures, ce qui va permettre à l'élève d'aller chercher le DES, comme on a dit, à la fin de la deuxième année, et le diplôme d'études professionnelles au courant probablement de l'été après la deuxième année. Et ils seront prêts à ce moment-là à rentrer au collégial à l'automne de la troisième année pour poursuivre les études collégiales dans un parcours qui va être allégé, donc des cours de moins qui auront été reconnus dans le parcours collégial pour leur permettre d'avoir un parcours un petit peu plus léger. Si vous voulez avoir une petite idée de la quoi va ressembler un horaire, une journée type ou une semaine type de vos jeunes dans ce parcours-là, dans cette concentration-là, donc comme vous voyez, ce sont des journées qui vont se dérouler, qui vont être d'une durée d'environ 6h15, 6h30, heure par jour, donc un petit peu plus long que ce que vos jeunes vivent présentement en formation générale. Et il y aura, comme vous voyez, des cours obligatoires, des cours de formation générale qui sont à l'horaire et des blocs de formation professionnelle. Donc, il y a deux scénarios d'envisager présentement. Donc, ça, c'est l'horaire type 1 et je vous montre un autre type d'horaire où cette fois-ci, vous avez la formation professionnelle qui se retrouve toujours en période 1 et 2 et la formation générale se retrouve en période 3, 4 et 5. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, vos jeunes, donc, vont suivre toutes leurs matières obligatoires nécessaires pour l'obtention du diplôme d'études secondaires et vont faire leur apprentissage en formation professionnelle. Et il y aura un travail d'équipe de fait entre les enseignants des deux secteurs pour s'assurer que l'élève, vraiment, il y ait un bel arrimage entre les matières de la formation générale et de la formation professionnelle et que les élèves peuvent vraiment réinvestir ce qu'ils apprennent d'un côté comme de l'autre. Les formations se donneront dans deux centres de formation professionnelle. Donc, selon l'option choisie, alors si les élèves choisissent l'option « Arts numériques et comptabilité », ça se vivra dans le centre de formation « Compétences 2000 » qui est dans le centre de Laval, un petit peu au sud. Les options informatiques, tourisme et vente et marketing se vivront dans le centre de formation professionnelle Paul-Émile Dufresne, dans le secteur Saint-Rôles. Donc, les options sont offertes aux élèves de l'ensemble du territoire du centre de services scolaires de Laval, peu importe de quel coin ils viennent et ils pourront se rendre dans les centres de formation. On vous expliquera un petit peu le mode de fonctionnement un peu plus tard. Donc, plutôt que je vous parlais, en fait, de l'arrimage des matières du DEP vers le Cégep, je vous mets ici, en fait, les techniques collégiales qui ont des contenus similaires avec le DEP et pour lesquelles il y aura des cours, en fait, qui seront crédités, donc reconnus. Donc, on vous dit qu'il y aura un allégement d'horaire pour ces techniques-là. Donc, pour l'option « Comptabilité », et pour l'option « Comptabilité », on a la technique, évidemment, de comptabilité et de gestion qui est au Cégep Montmorency, ainsi que gestion de commerce. Pour l'option « Vente et marketing », encore une fois, évidemment, la technique de gestion de commerce. L'option « Tourisme », on a la technique en tourisme. Pour l'option « Arts numériques », il y a beaucoup de choix, donc beaucoup de techniques sont en lien avec le programme de DEP infographie. Et j'attire votre attention sur les deux premiers, la technique de bureautique en microédition et hypermédia, et la technique d'intégration multimédia, qui sont les deux programmes techniques offerts dans le Cégep de notre région, donc au Collège Montmorency. Sinon, on voit d'autres programmes qui sont listés ici, qui ont des contenus similaires, donc qui ont probablement des cours dans lesquels il pourra y avoir reconnaissance d'acquis. Et pour l'option « Informatique », on parle évidemment de la technique de l'informatique, avec les deux voies de spécialisation. Les deux sont offertes au Collège Montmorency, donc développement d'applications informatiques et la spécialisation réseau et sécurité informatique. Donc, et pour la poursuite vers l'université, évidemment, il est possible de poursuivre à l'université à la fin du parcours d'ESDEP-DEC. Évidemment, premièrement, parce que l'élève obtient un DEC, donc un diplôme d'études collégiales, et juste avec ce fait-là, ça lui permet de rentrer dans tous les programmes universitaires, peu importe la concentration, tous les programmes universitaires qui n'exigent pas de préalables spécifiques. Je vous ai mis des exemples. Le droit, par exemple, l'enseignement, à part l'enseignement des maths, mais enseignement en général, communication, sciences humaines. Dans sciences humaines, on inclut politique, économie, histoire, le domaine artistique. Donc, ce sont tous des domaines accessibles avec un DEC, peu importe le DEC. Mais pour les autres options que je vous ai mises ici, ce sont des bacs qui sont accessibles directement après les techniques qu'on a vues précédemment, qui sont aussi des programmes qui ont souvent des passerelles, donc encore une fois, des cours reconnus au niveau universitaire parce qu'on a fait une technique spécifique, et aussi et surtout, des baccalauréats qui n'exigeraient pas de cours de mise à niveau au secondaire, des cours préalables qu'on appelle, ni de cours de mise à niveau au niveau universitaire. Donc, pour les options, on les voit, ils sont là. Je ne vais pas toutes vous les nommer. Par contre, les diapos seront disponibles. Vous pourrez les consulter. Sinon, je vous réfère évidemment à votre conseiller d'orientation de l'école secondaire pour répondre à vos questions plus spécifiques au niveau universitaire. Mais je veux attirer votre attention sur cette diapo-là. Donc, évidemment, en or numérique, étant donné qu'il n'y a aucun préalable spécifique pour entrer dans les programmes artistiques à l'université, ça veut dire que n'importe quel programme en lien avec les arts, un élève qui sortirait d'arts numériques pourrait rentrer dans n'importe lequel de ceux-là. Je vous ai simplement mis des exemples. Mais je voulais attirer votre attention pour le programme de génie de 3 ans qui se donne à l'ETS, qui est un programme de génie qui habituellement prend 4 ans à compléter. Mais étant donné que l'élève arrive de la technique de l'informatique, ça va lui prendre seulement 3 ans. Donc, il y a une année complète de reconnus quand on arrive de la technique. Et je vous ai mis les différents programmes de génie potentiels avec une technique de l'informatique. Alors, comme vous voyez, c'est un parcours qui est riche, donc une concentration qui va ouvrir de nombreux sports aux élèves qui vont s'y inscrire. Un parcours à horaire intégré qui va leur permettre de faire leur secondaire, donc leur diplôme d'études secondaires, leur diplôme d'études professionnelles, de poursuivre au collégial et qui offre de multiples possibilités de poursuite à l'université. Alors, c'est un parcours qui est très intéressant. Maintenant, à quoi va ressembler la vie scolaire des élèves? Donc, simplement vous dire que ce seront des cohortes qui seront fermées avec des élèves de même niveau. Donc, on parle ici qu'il y aura un bel esprit d'équipe et de groupe qui va se créer entre ces élèves-là qui seront des élèves qui auront tous des intérêts similaires, donc qui partagent des passions pour l'option qu'ils ont choisie. Ils vont se retrouver dans un milieu scolaire dynamique en formation professionnelle où ils vont voir des gens qui, comme eux, s'intéressent aux différents domaines, donc aux domaines qu'ils auront choisis selon leur option. Toujours au niveau des vies scolaires, bien nécessairement, la vie scolaire, il y a aussi avec le transport scolaire. Donc, nos élèves seront voyagés sans frais additionnels, comme vous pouvez le voir, pour les deux premières années du parcours. Donc, le transport scolaire sera possible grâce aux autobus scolaires, le transport traditionnel aux autobus jaunes, ou encore de concert avec la Société de transport de Laval, la STL, et ce, en faisant l'achat de la carte Opus. Il faut savoir, par exemple, que les passages seront compris. Donc, il n'y a qu'un frais de 15 $ à débourser pour la carte Opus si des élèves optaient pour cette option-là, mais les passages sont tous inclus. Toujours en lien avec ça, au niveau de la vie scolaire, on a une équipe multidisciplinaire qui comprend plusieurs ressources professionnelles, techniques, enseignantes et au niveau du soutien, tant pour le secteur jeune que le secteur de la formation professionnelle qui vont accompagner les élèves tout au long de leur parcours dans la concentration. On aura aussi des personnes ressources qui sont associées aux élèves de la concentration pour assurer le suivi des élèves et la communication avec les parents, bien évidemment. Différents frais sont associés à la concentration. Donc, premièrement, au niveau de la formation générale, ce sont des frais qui varient entre une centaine et 200 $ annuellement. Et pour ce qui est des options professionnelles, ce sont des frais qui peuvent varier d'une quinzaine de dollars jusqu'à 500 $, tout dépendant du programme de formation qui sera choisi. Alors, ce sont des frais reliés au matériel qui est nécessaire pour les différentes options en formation professionnelle. Absolument. Au niveau des prochaines étapes qui sont à venir, on attire vraiment votre attention par rapport à cela si votre enfant est intéressé. Donc, si vous êtes élève et vous êtes intéressé à vous joindre à la concentration d'ESDEBDEC, vous devez tout d'abord vous inscrire et participer à la soirée d'immersion. Donc, vraiment dans le monde de la formation professionnelle, ces soirées-là auront lieu en février 2021. Après avoir participé à la soirée d'immersion, pour les jeunes qui auront confirmé leur intérêt pour la concentration et pour l'option qu'ils auront choisie, ils devront remplir le formulaire d'intention qui sera en ligne et qui sera disponible tout de suite après les soirées d'immersion. Par la suite, les élèves pourront rencontrer une conseillère en orientation pour confirmer leur choix. Il y aura une analyse du dossier scolaire qui sera faite pour s'assurer que l'élève répond aux critères et qu'il a aussi la capacité de réussir dans la concentration d'ESDEBDEC. Finalement, l'élève devra confirmer son inscription et finaliser la procédure d'admission. La suite au niveau de nos critères d'admission, c'est simple, il y en a peu, mais il y en a. Il faut être âgé de 15 ans ou plus au 30 septembre de l'année scolaire concernée. Il faut bien évidemment avoir réussi sa troisième secondaire et avoir participé aux différentes étapes du processus d'admission que je viens tout juste de vous décrire. Alors, parlons un peu des activités d'immersion qui seront offertes aux élèves, donc en février prochain. Alors, l'objectif de ces soirées sera vraiment de s'assurer que le jeune a vraiment une représentation réelle de ce qu'est le domaine qu'il aura choisi. Alors, il va avoir donc l'occasion de faire une tâche avec des enseignants du programme de formation professionnelle et de poser toutes ses questions pour valider que sa compréhension de ce qu'est ce métier ou ce domaine est vraiment ce que c'est dans la réalité. Il aura aussi l'occasion de visiter le centre, de rencontrer les différents professionnels et les enseignants qui sont dans le milieu. Il se sera aussi l'occasion, donc les parents pourront, un parent, c'est-à-dire en contexte de pandémie, on va autoriser un seul parent à accompagner chaque jeune. Donc, le jeune et le parent auront l'occasion de poser toutes les questions qu'ils ont toujours en tête, en lien avec cette concentration-là, aux membres de la direction qui seront présents. Et évidemment, donc, à l'issue de cette soirée, on espère de confirmer leur intérêt pour l'option qu'ils leur ont choisi. L'objectif principal de cette activité-là, c'est s'assurer que chaque jeune est là pour les bonnes raisons, qu'il a toutes les chances de réussir dans cette concentration-là et qu'il va conserver son intérêt pour la concentration tout au long du parcours. Donc, les différentes activités d'immersion, évidemment, il y en aura une dans chacun des centres et il y en aura une pour chacune des options. Donc, le 1er février sera la soirée d'immersion qui se vivra au Centre de formation Compétences 2000 pour les options d'art numérique et de comptabilité. Et le 9 février sera celle qui se vivra au Centre de formation Paul-Émile Dufresne pour les options informatiques, tourisme, vente et marketing. Donc, au besoin, nous ajouterons des dates si la demande est très grande. Alors, on va s'assurer que tout le monde ait l'occasion de vivre ses activités d'immersion. Comment s'inscrire aux activités d'immersion? Donc, déjà, sur la page consacrée au programme, donc à la concentration, donc au www.concentration-desdebdec.com, vous allez être en mesure de choisir l'option de votre choix. Et lorsque vous aurez choisi l'option, vous verrez une section, un bouton sur lequel vous appuyez pour vous inscrire à la soirée d'immersion. Il y aura un formulaire que vous pouvez inscrire en ligne directement et qui confirmera votre inscription pour la soirée. Vous recevrez une réponse automatique, vous confirmant, bien sûr, que vous pourrez participer à cette soirée. Afin de nous en dire un petit peu plus sur les différentes concentrations et les moyens de formation professionnelle, on a un de nos ambassadeurs, pour ne pas le nommer, Mondor Merdia, qui est là pour nous parler du soutien informatique. Bonjour, Mondor. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Mon nom, c'est Mondor, premièrement. Je suis fraîchement diplômé d'aujourd'hui même de Paul-Émile Diffreyn. J'ai eu la chance d'étudier là depuis les deux dernières années. J'ai trouvé mon parcours formidable sur le DEP en tant que tel. À la base, je savais qu'est-ce que je voulais faire en prenant le programme. Si j'aurais eu la chance, honnêtement, d'avoir en ce moment le DES, le DEP, puis le DEC, ça aurait été plus que formidable d'avoir cette opportunité-là. Malheureusement, je n'aurais pas l'opportunité, dans le fond, de le faire, vu que j'ai déjà terminé. Mais si je le recommande, surtout pour les prochains étudiants ou les prochains élèves qui vont pouvoir avoir le faire, je leur dis foncez, go. C'est surtout votre objectif, c'est d'aller vite sur le marché du travail et avoir les compétences. C'est vraiment le parcours à choisir, surtout de ne pas perdre du temps. Je trouve qu'il est fantastique. C'est qu'au lieu de te faire promener d'école à école, puis faire d'admission à admission, au moins là, tout est regroupé. Puis ça permet d'avoir un bon parcours puis d'avoir tout de suite un métier le plus rapidement possible. Mondor, quels souvenirs est-ce que tu gardes de ton parcours en formation professionnelle? Le parcours que je retiens, honnêtement, c'est vraiment travailler manuel. Je n'ai jamais été quelqu'un qui aimait ça, aller à l'école pour juste avoir des cours. De base, j'étais un gars manuel à la base, toucher des composants, toucher du matériel informatique. C'était ça qui me passionnait. Dans le fond, d'avoir eu la chance, si j'aurais eu la chance, si on me recule d'il y a 5 ou 6 ans, puis on m'aurait dit que c'était possible de faire un DES, un DEP, puis un DEC, surtout dans le domaine de l'informatique, je l'aurais pris tout de suite. Surtout si tu as une vision, si vous vous voyez dans la technologie puis l'information, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Surtout avoir eu une école comme Paul-Émile Dufresne, j'ai adoré mon parcours scolaire. Les professeurs sont là n'importe quand pour répondre aux questions des élèves, si vous avez des problèmes. Que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, vous avez des problèmes. Surtout, vous ne comprenez pas le domaine puis vous voulez avancer. Je trouve que c'est vraiment une très bonne école. J'ai eu un parcours, honnêtement, très le fun et très agréable. Je le recommande à n'importe qui. Alors, c'est un parcours qui t'a donné une belle motivation pour continuer? Oui. Oui, ça, c'est sûr et certain. Comme là, je n'ai pas la chance de justement faire la concentration en tant que telle, mais j'ai déjà appliqué pour faire d'autres études supérieures. Dans le fond, je vais devoir faire deux autres années et demie, malheureusement, pour moi. Je n'ai pas eu la chance de faire le cours de concentration, mais je vais continuer dans mon parcours, dans mon cheminement scolaire. Merci beaucoup, Mondor, et on te souhaite la meilleure des chances dans ton parcours. Merci beaucoup. Bonne chance à tous. Alors, c'est très inspirant d'entendre un élève comme ça qui aurait aimé avoir l'occasion. Donc, on a des commentaires comme ça qui nous permettent à un moment donné de voir à quel point on doit offrir des possibilités différentes à des élèves. Donc, on pense ici à des élèves qui, peut-être, ont perdu un peu de motivation dans le parcours régulier en formation générale, qui souhaitent s'accrocher un petit peu à du concret, qui aiment bouger, qui aiment faire des activités concrètes. Alors, c'est un peu à tous ces élèves-là qu'on a pensé en développant la concentration d'ESDEF-BEC. Alors, on va maintenant commencer la période de questions. On a, tout au long de la soirée, il y a des conseillères qui ont répondu à vos questions en ligne. On va maintenant, on va me souffler quelques questions qui ont été posées de sorte que je puisse y répondre en direct. Donc, on a eu la question si les élèves vont sortir avec un DES ou un DES+, et notre conseillère en orientation, ici Catherine Labbé, nous dit que le DES+, n'existe plus. Donc, ce sera un DES et un DEP. Donc, je vous dirais plus-plus. Est-ce qu'un élève qui serait déjà dans une concentration dans une de nos écoles peut changer de concentration? Donc, on nous demande si un élève qui est déjà dans une concentration, alors j'imagine, on parle ici d'une concentration sport-études ou une concentration hors-études, pourrait changer pour s'inscrire à cette concentration-là. Alors, la réponse, c'est oui. Tous les élèves qui ont réussi leur troisième secondaire sont admissibles à entrer dans cette concentration. M. Catherine, c'est 15 ans au 30 septembre. Alors, l'âge d'admission pour la concentration est d'avoir 15 ans au 30 septembre 2021, donc de l'année où ils vont débuter leur quatrième secondaire. Il y avait l'éducation internationale. Il y a une question qui a récemment, est-ce qu'on peut comparer la charge de travail qui va être demandée dans cette concentration-là versus l'éducation internationale? Je vais répéter la question et laisser mon collègue Pascal y répondre. Donc, la question était, est-ce que la charge de travail qui est anticipée pour la concentration d'ESDEBDEC est comparable à celle qu'il y a dans le programme d'études internationales? Alors, on parle vraiment de deux choses qui sont séparées au niveau des matières, au niveau de l'académique. C'est sûr, par exemple, comme Marie-Chantal vous l'expliquait un peu plus tôt, au courant de la soirée, qu'il y a une charge de travail qui est un petit peu plus élevée que celle qu'on retrouverait dans un parcours régulier. Alors, c'est certain que l'élève doit être capable de se voir être en classe pour, on vous disait tantôt, un 6h30 par jour. Voilà. Alors, oui, dans des situations d'apprentissage qui sont pratiques, on passe d'une classe théorique à un atelier, donc, dans un parcours qui est varié dans la journée, une journée qui varie d'une période à l'autre. Mais quand même, l'élève doit être capable de rester en classe et concentré et être capable de suivre le rythme de 6h15, 6h30 par jour. Il y a eu à quelques reprises la demande si l'enfant ou l'élève va changer de niveau d'études et où ça va avoir. Alors, pour ce qui est du lieu de formation, comme on vous le disait, les options vont se vivre dans deux centres de formation professionnels différents, donc au centre de formation Compétences 2000 et au centre de formation Paul-Émile-Dufresne selon les options choisies. Donc, les élèves devront effectivement changer de milieu scolaire. Ils sont associés, donc ils vont vivre leur formation générale et leur formation professionnelle. Dans l'horaire intégré, dans le centre de formation professionnelle, ce sont les enseignants de formation générale qui vont se déplacer dans le milieu pour offrir les cours. Donc, est-ce que les élèves qui font le parcours au centre de service à la règle, est-ce qu'ils vont avoir accès à d'autres sujets nécessairement à Montmorency? Alors, on a eu beaucoup de questions qu'on nous dit au niveau du parcours collégial. Donc, nous sommes présentement à travailler avec notre partenaire, le Collège Montmorency, mais un élève pourra, s'il le désire, s'il le souhaite, aller dans un cégep différent. Donc, toutes les possibilités seront ouvertes à eux. Comme on a dit, Catherine l'a expliqué un peu plus tôt, le DEP, en fait, le cumul des deux diplômes, le diplôme d'études secondaires et le diplôme d'études professionnelles, va ouvrir de nombreuses possibilités au niveau des programmes techniques qui sont offerts au collégial. Donc, certains sont des programmes pour lesquels on travaille étroitement avec le Collège Montmorency, mais il y a d'autres possibilités également dans d'autres collèges. On nous demande si on va demander une note particulière pour faire partie de la concentration d'ESDEF-VEC. Alors, non, ce ne sera pas nécessaire. Ce qu'on demande, c'est la réussite de la troisième secondaire. Et ce qui sera vérifié aussi, c'est de s'assurer que les élèves ont la motivation et l'intérêt pour l'option choisie. Donc, il va y avoir un travail qui va se faire avec les conseillers en orientation pour s'assurer vraiment qu'on a des élèves motivés par les différentes options et qui ont également la capacité de réussir dans celles-ci. On nous demande si les élèves pourront bénéficier d'activités sportives. La réponse à cela, c'est oui. Notre conseillère en orientation, Catherine, nous le disait, les élèves auront accès aux cours d'éducation physique, notamment en cinquième secondaire, et les cours se dérouleront à l'intérieur même des centres de formation professionnelle. Donc, on nous demande qu'est-ce qui arrive si un élève vit un échec dans une compétence en formation professionnelle ou dans une matière en formation régulière, en formation générale. Donc, évidemment, l'objectif de cette concentration-là, c'est d'accompagner les élèves pour les amener vers la réussite autant en formation professionnelle qu'en formation générale. Alors, évidemment, il y aura des possibilités de récupération qui seront offerts aux élèves, autant que ce soit par les enseignants de la formation générale ou de la formation professionnelle. Il y aura une équipe, donc, on vous disait tantôt, qui va être dédiée à assurer le suivi des élèves. Alors, ces équipes-là vont être là pour suivre l'élève tout au long du parcours pour s'assurer qu'ils sont en réussite. Évidemment, s'il n'y avait pas de réussite au bout du compte, bien, il y a des reprises possibles. L'élève pourrait essayer, par exemple, en formation générale, de reprendre le cours qui n'aura pas réussi pendant l'été. Et on va encourager l'élève, évidemment, si ça n'a pas fonctionné au bout de la première année, bien, peut-être de réintégrer le parcours régulier. Étant donné que les matières obligatoires auraient déjà été offertes à l'élève, donc il n'y aura pas d'enjeu au niveau de sa réintégration au parcours régulier. Est-ce que la note de passage est la même? On nous demande si la note de passage est la même. Et oui, la note de passage reste toujours la même, soit 60 %. Pour la formation générale et succès pour la formation professionnelle. Alors, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Comme on vous disait en début de rencontre, les questions auxquelles il n'y aura pas encore eu de réponse, donc on va s'assurer de faire vraiment le fil de tout le clavardage, de répondre à l'ensemble des questions qui s'y trouvent et pour lesquelles on n'aurait pas été en mesure de vous répondre pendant la séance de ce soir. Et une infolettre va être envoyée à tous les participants et toutes les personnes qui se sont montrées intéressées par, qui s'étaient inscrites pour la rencontre de ce soir et qui peut-être n'auraient pas eu la chance d'y participer. Donc, l'infolettre sera envoyée pour vous donner l'information et également l'enregistrement de la séance sera disponible pour le bénéfice de ceux qui voudront l'écouter à nouveau, l'écouter peut-être avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui n'aurait pas participé Vous allez d'ailleurs trouver toutes ces informations-là sur l'adresse web qui se trouve devant vous à l'écran. Donc, vous allez être capable d'aller puiser à même différentes informations. Et on vous rappelle que c'est toujours possible pour les jeunes d'aller rencontrer les conseillères en orientation dans les écoles secondaires, donc qui sont là, qui sont au courant du parcours de la concentration d'ESDEFDEC, qui ont reçu les informations et qui pourront vous accompagner dans votre réflexion. Également, sur le site, comme on vous disait, il y a la possibilité de compléter un formulaire de questions. Donc, il y a la possibilité de remplir un formulaire pour demander des informations et c'est notre équipe de conseillères qui vont prendre soin d'y répondre et de communiquer avec vous au besoin pour vous aider dans la réflexion. Alors, il y a plusieurs commentaires et questions dans le fil de clavardage qui mentionnent, qui demandent si tous les élèves qui sont intéressés par cette concentration-là auront l'occasion d'être rencontrés, d'être considérés. La réponse, c'est oui. Donc, on a vraiment une volonté au Centre de service scolaire de Laval de rendre cette option-là ouverte à tous. Alors, on va s'assurer que tous les élèves sont rencontrés, qu'ils ont l'occasion de discuter avec une conseillère en orientation, d'évaluer les possibilités et aussi de vivre la soirée d'immersion où ce sera vraiment la possibilité pour eux de confirmer leur choix, de poser des questions aux enseignants de ces options-là. Donc, soyez sans crainte, on est vraiment très heureux de vous présenter ce projet-là et on va s'assurer que tout le monde a l'occasion d'être rencontrés. Alors, on va vous laisser avec le mot de la fin. On a cru remarquer qu'il y en a eu pas loin de 150 personnes qui se sont joints à nous, parents, élèves, qui ont démontré de l'intérêt à la concentration d'ESDEBDEC. Donc, on vous remercie justement pour cet intérêt-là que vous nous avez témoigné ce soir, pour votre présence. On vous souhaite et on se souhaite de se revoir bientôt dès le mois de février 2021 dans nos soirées d'immersion. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci. Merci.